Philippe Poutou se présente pour la troisième fois à l'élection présidentielle. Il est membre du nouveau parti anticapitaliste, ou NPA, placé à l'extrême gauche de l'échiquier politique. Nous allons suivre sa campagne du 7 mars jusqu'au 10 avril. Nous aurons peut-être la surprise de sa qualification. Le début de sa campagne est marqué par une convocation pour être auditionné par la police dans le cadre d'une enquête pour injure publique envers une administration publique. Le 13 octobre, voici ce que le candidat avait déclaré. La police tue ! Bien sûr que la police tue ! En réponse à cette convocation, le candidat a déclaré, je cite, Gérard Damanin donne le feu vert aux policiers pour frapper. Finalement, la convocation a été retirée. Philippe Poutou a reçu un message du ministère de l'Intérieur lui disant qu'elle serait reportée après les élections et lui souhaitant une bonne campagne. C'est dans un climat de tension que s'engage la campagne. Le Philippe Poutou se faufile de ville en ville pour donner de nombreux meetings. Le 9 mars, il était à Besançon. Aujourd'hui, 11 mars, il se trouvera à Montpellier. En ce dimanche 13 mars, Philippe Poutou est invité au débat du siècle. Un débat sur Youtube où quelques candidats passent l'un après l'autre pour parler exclusivement d'écologie. Il est important de soulever que Philippe Poutou fait partie des rares candidats qui ont compris que la crise climatique est le résultat d'un problème systémique et économique. Hashtag débat du siècle. Philippe Poutou s'est plaint sur les réseaux sociaux d'une soirée électorale organisée par TF1 donnant la parole à seulement 8 candidats sur les 12. Encore une fois, il y a là un problème d'égalité du temps de parole que Poutou s'évertue à dénoncer. Le 15 mars, M. Philippe Poutou est en meeting à Lille. Ce même jour, il raille le débat organisé par Macron à Pau avec une quinzaine de citoyens. Quel crac ! Le 17 mars, Philippe Poutou donne une interview en duplex depuis une imprimerie pour BFMTV. Il y critique la politique d'Emmanuel Macron et s'exprime aussi sur la colère du peuple corse. Suite à l'agression du militant indépendantiste Ivan Colonna, une fièvre plus puissante encore indépendantiste a éclaté en Corse. Parce qu'on le voit bien, quand on se met en colère dans la rue, quand ça pète dans la rue, quand on brûle des palais de justice ou des préfectures, et bien le gouvernement commence à trembler, il commence à reculer. Le 19 mars, le candidat évoque sur France Inter le manque de débat entre les candidats. Il fait une proposition de leur même programme. Le lendemain, il n'y a que 5 minutes à l'antenne sur cette même radio. C'est encore un court lave de temps où il dénonce encore le manque d'équité entre les candidats. Le 21 mars, le candidat participe à une courte interview sur RFI. Ensuite, il participe aussi à une marche pour les obsèques d'Alain Krivine. Fondateur de la ligue communiste, Alain Krivine participe aux élections présidentielles de 1969 et 1974. C'est un grand nom de l'extrême gauche qui est honoré lors de cette marche. C'est toi ça. Désolé. C'est un grand nom de l'extrême gauche. J'ai oublié la suite. C'est un grand nom de l'extrême gauche qui est honoré lors de cette marche. Le 22 mars, le Poutou est interviewé sur France 3 à propos de sa campagne électorale et de la mort d'Ivan Colonna et du coup de la situation en Corse. Le gouvernement tremble et on voit l'efficacité de la colère. Dans cette interview, il évoque aussi la situation en Ukraine. Il exprime son soutien pour le peuple ukrainien mais critique aussi les gouvernements, l'OTAN, l'Union Européenne. Pour lui, ils ont accepté de faire des accords avec la dictature cachée qu'était celle de Vladimir Poutine mais aujourd'hui se place en tant que vengeur du peuple une fois que la guerre en Ukraine est complètement inacceptable pour l'opinion publique. Philippe Poutou souhaiterait que le monde sorte de la violence. Le 23, il donne une conférence de presse à Ajaccio sur France Bleu où il exprime bien évidemment son soutien à la jeunesse indépendantiste Corse et il souhaiterait que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes soit respecté. Le 24 mars, Philippe Poutou est invité à une rencontre avec la CGT Bouches-du-Rhône. Il discute de leurs combats, de leurs revendications, de leur lutte contre l'extrême droite. Le 25, Poutou annonce son soutien aux militants anti-bassines. Ces derniers subissent une grande répression du gouvernement. Ces méga-bassines sont des grandes étendues d'eau artificielles qui servent à l'irrigation agricole. C'est un véritable danger pour l'écologie. Le 27, Pauline Salingue, porte-parole de Philippe Poutou, est interviewée sur BFM TV pour les questions d'Ukraine. Le 28 mars, Philippe Poutou était sur France Info et le soir même, il animait un meeting sur Angoulême. Nous retrouvons d'ailleurs une membre du NPA qui était présente à ce meeting et qui va nous donner ses impressions. Bonjour Marie, comment était ce meeting ? Oui. Et vous voyez en effet, je fais partie de ces nombreuses personnes qui sont allées au meeting de Poutou à Angoulême, à l'espace Rankin. Mais il n'y avait pas que des gens qui étaient en faveur de Poutou. Il y avait aussi des gens qui ne savaient pas trop où se situer politiquement. Il y avait des gens qui voulaient écouter ses arguments parce qu'il n'est pas vraiment représenté dans les médias, on ne va pas se mentir. Ça fait quand même plaisir de voir un candidat qui est accessible puisque j'ai pu avoir un contact avec lui très facilement, comme tout le monde à la fin du meeting. Merci Marie. Le 29 mars, Philippe Poutou est invité sur RFI et Olivier Besancenot, son porte-parole, est invité au JT de France 2. Ce même jour, il publie son premier clip de campagne présidentielle. En effet, il veut que sa voix soit celle de tous ceux qui en ont marre. Le 30 mars, lors d'une interview sur LCI et RTL, Philippe Poutou annonce « Oui, la police tue ». À Sévran, la police a encore tué un autobomiste. Le soir, il est au meeting à Rennes. Le lendemain, à Nantes. Pour le 1er avril, journée des poissons d'avril, Philippe Poutou marque les esprits en publiant sur Twitter une lettre annonçant un débat à venir entre lui et Macron. Évidemment, le challenger n'a pas relevé le défi. Le 2 avril, Philippe Poutou est sur RMC et RTL. Le même jour, Pauline Salingue est sur France Info. Le 4 avril, Philippe Poutou est sur France Info. Poutou est en meeting à Bayonne. Le 5 avril, Olivier Besançonot est sur RMC. Mais ce qui marquera vraiment les esprits en ce jour, c'est Philippe Poutou sur le plateau de France 2. Léa Salamé annonce l'arrivée d'Éric Zemmour sur le plateau. Poutou lance alors « Vous parlez du fasciste, raciste, accusé d'agression sexuelle ? » Encore une remarque cinglante que l'on connaît bien de notre cher Philippe Poutou. Le 6 avril, Poutou est sur France 2. Le soir, il est en meeting à Bordeaux. Le 7 avril, Poutou est en meeting à... Oh, tu fais quoi là ? Le 7 avril, Poutou est en meeting à Toulouse. Putain, c'est pas ça. Le 10 avril au soir, Philippe Poutou organise sa soirée électorale au Zèbre, le plus petit cabaret d'Europe dans Paris. Poutou parle aussi énormément de la pression du vote utile dirigé dans Mélenchon qui lui a pris des vols. Il parle aussi de Le Pen, comme d'un projet autoritaire au service du capitalisme, comme d'un poison. Il dit bien « Pas une voix ne doit aller à l'extrême droite. » Même si Le Pen est un danger, il critique aussi Macron. Macron, dans sa campagne, a refusé de rendre des comptes sur son quinquennat. Pour lui, Macron n'est en rien à rempart contre l'extrême droite. Pourtant, il ne donne pas de consigne de vote pour Macron. En effet, il dit que c'est un pompier pyromane qui a contribué à la montée du RN. Il faut lutter contre ceux qui veulent imposer des mesures antisociales. Lutter contre la retraite à 65 ans. Philippe Poutou termine son discours en parlant du besoin de s'organiser, d'échanger, pour mieux lutter dans les cinq prochaines années et construire les futures mobilisations. Il espère une gauche de combat. Pour lui, il faut reconstruire une force politique anticapitaliste, antifasciste, féministe, écologiste, antimilitariste, anticolonialiste, internationaliste et plus encore pour construire la société de demain. Dans les prochaines semaines, arrivent les élections législatives. L'enjeu pour la gauche est d'enfin s'unir pour que le prochain quinquennat se déroule en cohabitation. Quoi qu'il en soit, cette campagne et les autres nous montrent une France divisée. Serons-nous un jour tous représentés ? Sous-titrage Société Radio-Canada